Voici les tableaux de mon grand-père, Saburo Nakajima, le père de ma mère. Il a commencé à peindre à l'âge de 60 ans, quand ma mère lui a offert une boîte de peinture. Il était un vrai amateur. Il aimait peindre simplement, sans ambition. Il a beaucoup peint. Ses tableaux sont ses chefs-d'œuvre. Ils expriment bien ses qualités. J'ai toujours voulu parler de la vie et de l'art de mon grand-père. Mais à part ces deux tableaux, il ne reste que quelques carnets de croquis et de bruyants. De plus, maintenant que je vis en France, je n'ai ni photos, ni documents, rien sur la main. Mais quand même, puisqu'il me reste encore, la mémoire est mon imagination. L'église Saint-Nicolas à Tokyo voulait appartenir sa famille. Ils habitaient à Kozu, ville d'Odawala. Mon arrière-grand-père et sa soeur. On dit qu'il était grand et avait les yeux bleus. Saburo, mon grand-père, est le troisième fils. Né en 1914. Quand il était petit, il était faible et pleurait toujours. Il est sorti d'une école d'ingénieurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé en Chine par conscription. Là-bas, il avait croisé un gros tome qu'on appelait Objective Conscience. Beaucoup plus tard, des décennies plus tard, il les retrouvera dans sa vie. Mes grands-parents, leur mariage. Saburo et Takako Nakajima. Ils ont trois enfants. La vie n'était pas facile. Ma grand-mère a travaillé dur aussi. Il était tout à fait nul concernant l'argent. Mais elle ne savait pas parler faux. Un jour, il est parti pour récupérer de l'argent de ses clients. Mais elle n'a pas réussi à récupérer un sou. En rentrant à la gare, il a dû appeler ma grand-mère pour qu'elle vienne le chercher. Il n'avait même plus de quoi s'ajouter un ticket de bus. Ma mère, dans son enfance, elle travaillait comme dessinatrice dans une entreprise et en même temps apprenait la peinture à l'école des beaux-arts à distance. Puis elle se marie et je suis née. La maison de mes grands-parents à Fujisawa, grande ville au bord de la mer. Passé au boulevard était le magasin de chaussures. La nuit en été, des troupes de motards passaient juste devant la maison. Un moment à l'après-midi, le temps reposait calmement sur le passé dans cette maison. Mes grands-parents donnent mon souvenir. Leur lutte pour vivre était enfin terminée. Leurs trois enfants étaient partis. Le couple vivait tranquillement dans leur petite maison. C'était en ce temps-là qu'il a commencé la peinture. Le petit atelier de mon grand-père au premier étage, rempli de l'odeur lourde de peinture. Il était pur autodidacte. Il ajoutait des livres et des revues de peinture et apprenait des techniques pratiques. C'était en ce temps-là qu'il avait retrouvé dans un groupe chrétien les objectifs de conscience croisés pendant la guerre. Il était un grand-père depuis des années, mais on dit que ce n'est pas bon pour la santé et on dommage aussi la santé du prochain. Depuis lors, il a arrêté pour toujours, n'a jamais repris une seule cigarette. Nous rendions visite Jésus en été. Il était toujours très calme et tacitoune. Il essayait de dire quelque chose de drôle et de me faire rire. Il y avait toujours des invités, des voisins, des clients du magasin, leurs camarades chrétiennes, les élèves de ma grand-mère. Elle était enseignante de Ikevana. Elle préparait les fleurs chaque fois qu'il y avait des événements à l'église. J'apprenais le piano, j'enregistrais des morceaux sur cassette pour les lui donner. Il peignait en les écoutant. Un jour, la bande est sortie de la cassette. Il a soigneusement tout retiré. La rembobinée a pu la récouter. À la table de petit déjeuner, l'impression inoubliable d'une paix. Il aimait la propreté et prenait un bain tous les soirs. L'audioprothèse qu'il a toujours porté. Il parlait très haut au téléphone. Ses grosses mains nuisent. Son sac de prédication en cuir marron. Il avait une mauvaise vue. De pire en pire, malgré plusieurs interventions. Sa dernière peinture est lue. Les détails de ses fleurs rouges étaient misérables m'écrasés d'une douche plate et perdue. Mais il n'a pas déchiré ses toits de désespoir qu'on monnait. En revanche, il a commencé l'acquarelle. Amour, miséricorde. Il commençait toujours par une voix basse et ridée. Amour, miséricorde. Les petits-enfants s'amusaient à imiter d'une voix roque. Dans sa congrégation, il a eu un poste d'assistant pendant de longues années. Puis, il a été finalement nommé ancien. Mais bientôt, ma grand-mère est tombée malade. Il a fait beaucoup d'efforts pour s'occuper d'elle. Allait faire l'écorce à vélo. On verrait ce qu'il a acheté dans un sac à dos et portait. Il avait tellement envie de rester vivre dans sa maison, dans sa ville. Dans une autre ville lointaine. Ils avaient quand même une adaptabilité incroyable. À la nouvelle congrégation et nouveaux camarades. Là comme avant, les services, la prédication. Il est monté sur scène et a salué la congrégation. Lors du funérail de ma grand-mère. Aujourd'hui, je sens vraiment que Dieu est avec moi. Je suis venue vraiment remarquer sa manière de vivre. Depuis qu'il est passé par ces dernières années. Ne pas pouvoir voir n'est pas si mal. Si on est paresseux et que l'on ne fait pas le ménage. Ah, vous savez que je suis zé. Ah, je ne voyais pas les poussières. À 90 ans, il avait le goût d'un enfant. L'impression de mon grand-père. Un esprit faux. Comme un vieux serbre. Quand j'étais à côté de lui, J'ai senti son énergie calme et chaude. Un esprit libre, généreux et nonchalant. Fidèle à ce qu'il aimait. Quand j'essayais de penser à la forme de son âme, Je me souviens d'une masse d'œuvres. Il refisait d'utiliser un futur long. Car il voyait beaucoup ses voisins qui, Une fois qu'il l'utilisait, Ne fait plus remarcher. Mais un jour, Bien qu'il souriait, Il m'est stélupe sonne. Les jours de nos années, S'élèvent à 70 ans, Et pour les plus robustes, À 80 ans. Alors que qu'ils ont dit, N'est que peine et misère. Car ils passent vite, Et ils en veulent. À cette époque-là, Je voyageais en Irlande, Et fais un livre d'art de paysages Que j'ai dessiné. C'est lors de ma dernière visite Que je lui en ai donné un exemplaire. En regardant, Il a dit, L'Irlande. Elle a l'air intéressante. Je vais aller un jour. Pour sa dernière courante série, Il a peint une cinquantaine De petits tableaux de fleurs et de fruits. Et les a donnés À tous les résidents De sa maison de retraite. C'est lui de la neve bleue. Il me l'a donné. Et je le garde toujours. Il faisait les prédications Jusqu'à deux jours avant sa mort. Ce jour-là, À la porte de la maison de retraite, Il se trônait vers ses camarades Et a dit, Si j'ai pu travailler ainsi Jusqu'à aujourd'hui, C'est grâce à vous. Ma mère, lui, a demandé une fois Comment peux-tu peindre sans voir ? Alors il a répondu Je peins avec les yeux de mon cœur. Alors il a répondu Sous-titrage ST' 501